Alors, on est dans la dixième semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. C'est une maladie qui est encore méconnue, même si on en entend beaucoup parler. Ça peut toucher tout le monde. Alors, j'en discute tout de suite avec Stéphanie Léonard, elle est psychologue spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de venir me parler ce matin. C'est ça, c'est vraiment important d'en parler et c'est pour ça qu'on fait des semaines de sensibilisation. D'abord, on va faire peut-être le portrait ensemble. Je voyais récemment que les cas sont en hausse au Québec. En fait, ce qu'on savait, c'est que c'est à peu près 3 % des femmes entre 13 et 30 ans au Québec qui souffriraient d'un trouble alimentaire. Ça, c'est avec des critères diagnostiques très, très stricts. On pense que ça va jusqu'à peu près 10-15 % de la population qui pourrait souffrir d'un trouble alimentaire. Ce qui s'est passé, c'est la pandémie. Alors, on a su la pandémie, surtout pour les jeunes et pour les adultes aussi, ça a donné un coup dur à la santé mentale et en trouble alimentaire, on a vu le nombre de consultations a doublé, en fait, par rapport aux troubles alimentaires. Donc, c'est sûr qu'on est encore en train de gérer cette hausse-là à l'heure où on se parle, même si la pandémie est terminée. Oui. Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de mentionner. On a parlé des femmes, vous avez dit jusqu'à 30 ans. Donc, souvent, on imagine que ce sont des adolescentes, peut-être des plus jeunes filles, mais ça peut se transposer à l'âge adulte, le trouble alimentaire? Totalement. Je veux dire, moi, je vois beaucoup de personnes adultes qui traînent un trouble alimentaire, qui étaient peut-être non réglés parce qu'on n'en parlait pas assez aussi. Et qui sont... Alors, je pense que c'est ça qu'on veut faire avec la semaine de sensibilisation. C'est surtout des stéréotypes. C'est ça, d'expliquer ce que c'est, exactement. Il y a des hommes aussi. S'il y en a qui nous écoutent, là, il y a des hommes qui sont touchés par les troubles alimentaires. C'est pas exclusif aux femmes, là. Pas du tout. C'est en moins grande proportion, mais c'est quand même de plus en plus, on en voit. Moi, j'en vois dans ma pratique. Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus? Je pense que oui, parce que, d'après moi, les hommes en souffraient aussi avant. Mais oui, les hommes en font partie. Alors, c'est ça qui fait que parler qu'il y a différentes facettes, différents visages aux troubles alimentaires, ça aide les gens, je pense, à réaliser qu'ils ont un problème. Si on reste dans les stéréotypes qu'on utilise depuis longtemps, ça empêche beaucoup de gens de se voir là-dedans. Parlant de stéréotypes, on entend souvent le même genre de témoignages aussi avec les troubles alimentaires. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des troubles alimentaires exactement? Décrivez-nous, par exemple, une journée dans la peau d'une personne qui a un trouble alimentaire, ça peut ressembler à quoi exactement? Il y a différents troubles alimentaires, mais de façon générale, c'est d'être obsédé par le contrôle de son alimentation et de son corps. Donc, vous pouvez imaginer l'alimentation dans notre vie, c'est cinq, six fois par jour qu'on s'alimente. Notre corps, on ne peut pas le mettre de côté. Notre enveloppe corporelle, on la traîne continuellement. Donc, c'est être confronté à des obsessions qui génèrent beaucoup d'anxiété et qui vont faire en sorte qu'on va émettre des comportements pour essayer de se calmer. Donc, c'est là où il y a différentes façons, il y a différents troubles alimentaires, mais c'est vraiment une peur, une peur de prendre du poids, une peur de devenir gros, par exemple, dans l'anorexie. Donc, c'est l'idée qu'au même titre qu'une phobie, je pense qu'il faut vraiment clarifier, le trouble alimentaire, on choisit pas d'avoir un trouble alimentaire, c'est pas un caprice. C'est pas uniquement non plus pour avoir une enveloppe corporelle qui correspond aux stéréotypes. C'est un facteur, mais c'est pas le seul. C'est un trouble psychologique, donc ça veut dire qu'il y a d'autres facettes. Et il y a plusieurs types de troubles alimentaires. Il y en a trois officiels qu'on voit plus, l'anorexie, la boulimie puis l'hyperphagie boulimique. Donc, l'anorexie... Qu'est-ce que c'est, décrimez-nous, ce que ça peut représenter? Oui. L'anorexie, c'est la peur intense de prendre du poids ou d'être gros. Donc là, la personne anorexique, oui, c'est ça, a des obsessions par rapport à ça. Donc, elle va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'apaiser? Je vais, par exemple, compter mes calories, me peser, peser mes aliments, faire de l'exercice excessif. Donc, habituellement, c'est des gens qui sont dans un mode plus restrictif. La boulimie, ce sont des gens qui vont avoir ce qu'on appelle des orgies alimentaires. Donc, ça, c'est des épisodes où les gens vont se mettre à manger des quantités de nourriture assez grandes en peu de temps. Et ça, ça va être suivi de ce qu'on appelle les comportements compensatoires. Ça peut être, par exemple, se faire vomir, de l'exercice excessif, abuser de laxatifs. Donc, c'est ces épisodes-là. Et entre les épisodes, il peut y avoir de la restriction aussi parce que les gens se sentent coupables. Et l'hyperphagie boulimique, ça, c'est le fait d'avoir des orgies alimentaires ou des compulsions, comme ce que je viens d'expliquer, mais sans comportement compensatoire. Alors, c'est des gens qui vont se retrouver à manger des quantités de nourriture sans pouvoir s'arrêter, en perte de contrôle, souvent seuls, en cachette, à se sentir très coupables. Juste à vous écouter, je peux juste imaginer la détresse que peuvent éprouver ces gens-là. C'est au quotidien, puis ça peut durer des années, là. Oui, puis je trouve que notre société, étant comme elle est, c'est un peu plus compliqué, on valorise le contrôle alimentaire, on valorise le contrôle du poids. Alors, à partir de quel moment on le sait qu'on a un problème, bien, c'est là où c'est important d'en parler. C'est à partir du moment où ça prend trop de place, aussi, ça devient compliqué, on devient de l'anxiété, on vit de l'anxiété, on évite des situations, tout ça. Là, je veux comprendre, qu'est-ce qui cause un trouble alimentaire? Parce qu'on parlait du contrôle du poids, c'est ça, c'est l'image qui est à l'avant-plan, mais c'est beaucoup plus complexe que des vidéos qu'on voit dans les médias sociaux où on veut atteindre une image. C'est beaucoup plus profond que ça, non, les troubles alimentaires? Les troubles alimentaires, le développement d'un trouble alimentaire, c'est multifactoriel. Donc, c'est la mauvaise rencontre, je dois dire ça comme ça, de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Ce qui veut dire qu'à la base, quelqu'un qui développe un trouble alimentaire a fort probablement une fragilité, qui va être activé ou pas par sa personnalité et l'environnement. Alors, c'est là où, oui, il y a notre société, mais on n'a pas tous un trouble alimentaire, on vit tous dans notre société. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va en développer un versus une autre qui n'en développera pas? C'est cette fragilité-là qui peut être d'une part génétique, biologique et des traits de personnalité ou des aspects plus psychologiques. Alors, c'est comme une mauvaise recette. C'est comme un carrefour où se rencontrent des facteurs malheureux et là, le trouble se déclenche. C'est ce qui fait que chaque personne a son propre chemin qui l'a amené au trouble alimentaire. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas un facteur. Il faut agir sur plusieurs facteurs aussi. C'est ce qui fait qu'on parle des ressources. Est-ce qu'il y en a? C'est des gens qui nous écoutent, qui se sentent qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils voient un de leurs proches qui aurait besoin d'aide. On se tourne vers qui exactement? C'est sûr qu'au Québec, pour les enfants, il y a l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital général pour enfants, qui ont une clinique spécialisée. Pour adultes, c'est le centre universitaire en santé mentale d'Auglust qui a une clinique pour les adultes. La semaine, comme cette semaine, la semaine de sensibilisation est initiée entre autres par ANEB Québec, qui est un organisme qui offre du soutien. Partout au Québec ou seulement qu'à Montréal? Partout au Québec. Oui, avec des ressources aussi. Je pense que ce qui est important, c'est de faire un premier pas pour essayer d'avoir de l'aide. Et c'est certain qu'il y a des gens qui ont besoin de pratiques privées, comme moi, comme psychologue, qui sont spécialisés, mais notre système est surchargé en ce moment. Donc, des organisations comme ANEB, c'est ce qui fait qu'ils sont importants parce qu'ils viennent pallier, en fait, en pouvant répondre à des besoins ponctuels, en attendant peut-être de pouvoir amorcer un suivi. Mais un trouble alimentaire, c'est très rare qu'on s'en sort seul. Il faut aller chercher de l'aide. C'est important. Oui, et ça peut prendre du temps aussi, se sortir d'un trouble alimentaire. Vous diriez, bon, chaque cas est unique. Ça, c'est la grande question. On peut vivre avec ça combien de temps? C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'en sortir, une certaine proportion, qui vont s'en sortir après un premier traitement. Donc, je ne peux pas dire, mais ce n'est jamais, ce n'est pas six rencontres. C'est quand même plusieurs mois, plusieurs années. Pour une certaine portion de patients, ça va être avec des rechutes. Et il y a quand même une certaine portion de patients qui vont rester chroniques, donc qui vont avoir à gérer ça. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. J'avais une autre question, mais ça va très rapidement. On dit que c'est terminé. De toute façon, je veux vous remercier infiniment d'être venu nous en parler. Peut-être que ça va avoir allumé certaines lumières à la maison, ceux qui ont besoin d'aide. Je veux rappeler, justement, en terminant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a des ressources qui existent. Donc, vous le voyez à l'écran. Il y a aussi un balado que vous pouvez entendre de ma collègue Geneviève Garon. C'est disponible dès maintenant. On va parler de témoignages. Il y a des numéros que vous voyez à l'écran si vous avez besoin d'aide. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à D'abord l'Info.